En fait, moi j'habite le quartier et je sais depuis longtemps qu'il y a un espace senior, le Clic. Avec mon amie qui habite aussi à côté de chez moi, en venant souvent se promener, on a vu. Et puis on est rentré et on nous a proposé toutes sortes d'ateliers. Et donc ça va faire à peu près 4 ans qu'on fait plus ou moins certains ateliers. Mais on avait fait beaucoup l'atelier de yoga adapté. Moi j'étais moins venue à l'art parce que j'avais moins le temps à cette heure-là. On a fait quelques ateliers aussi d'expression corporelle, d'anse. Comme nous sommes toutes les deux, mon amie et moi, aidantes de parents très âgés et à troubles un peu cognitifs, on va dire. On a dit, bon on va faire quelque chose pour nous, on va un peu s'évader. Donc voilà, on a adhéré, on a trouvé un accueil chaleureux et voilà, on s'est accrochés à ce qu'il y avait. Là c'est de l'art-thérapie, mais moi j'y ai beaucoup moins participé parce que les horaires ne me convenaient pas. Il y a une dimension, c'est surtout l'échange, la parole, l'expression aussi de nos difficultés en tant qu'aidant. C'est parce que c'est parfois des situations lourdes, parce que rester seule dans son coin c'est très dur. Moi j'ai eu mon papa malade, j'ai accompagné mon père, aidé de ma mère qui allait encore bien, jusqu'à la fin. Et ensuite c'est ma mère qui a craqué. Donc il y a quatre ans qu'elle est en EHPAD, moi je ne me suis pas sentie le courage, elle n'a pas voulu rester chez elle. Mais par contre l'EHPAD ne fait pas tout, je suis très présente, je l'apprends très régulièrement. Bon donc ça m'oblige souvent à faire des sacrifices pour le dimanche, samedi. Obliger mon mari à ne pas bouger, enfin bon, c'est pas qu'il supporte, mais bon, il faut qu'il accepte cette situation, c'est pas toujours facile. Les visites quotidiennes, l'accompagnement au niveau du médical aussi, parce que vous savez, au niveau des EHPAD c'est pas terrible, donc on a besoin d'être là. Je sais que je ne suis pas la seule, donc voilà, ça me déculpabilise aussi un peu, par rapport au fait qu'on est obligé de mettre les parents âgés en établissement. Enfin obligé, oui, en quelque sorte. Donc c'est déculpabilisant, ça soulage un peu de penser à autre chose. Voilà, soit il y a le partage de la même chose et il y a aussi le fait qu'on peut penser à autre chose. Moi j'ai un peu de culpabilité, donc j'ai du mal avec ça. Donc de partage, j'avais d'autres qui ont mis leurs compagnons ou leurs parents en EHPAD, je me dis bon. Moi je n'étais pas préparée du tout, je voyais mes parents en super forme et puis ça a clashé d'un coup quoi. Et c'était très dur. Psychologiquement, c'est qu'on a peur de ne pas pouvoir affronter la maladie, la mort. C'est surtout l'image de la mort, ça renvoie la mort en fait, de vos parents et votre propre fin aussi. Moi quand je sors de l'EHPAD, je suis très 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 triste de voir comment sont les gens, comment on peut devenir. Ça m'apaise d'aller voir ma mère, ça m'apaise de lui amener ce que je peux lui amener. Et de participer aussi en groupe avec d'autres personnes âgées de l'EHPAD, de participer un peu à leur vie. Parce qu'il y a des soirées récréatives, des après-midi récréatives, il y a des choses comme ça où on peut participer. C'est quand même lourd, voilà, c'est lourd. C'est lourd pour ma vie personnelle. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, il faut que je parte les garder. Vous savez, ça peut être très vite aliénant aussi. Moi j'ai fait beaucoup de sophrologie aussi, donc pour essayer un peu de gérer ça. Et les émotions, effectivement, c'est pas évident de penser à soi quand on a quelqu'un, bon voilà, qui est plus malade que soi, qui va perdre la vie. Enfin bon, il y a le lien, le sentiment aussi. Vous savez, bon, quand vous les laissez là, vous avez l'impression que vous les abandonnez. Moi c'est ce lien d'abandon qui me fait du mal. À moi le conseil c'est de ne rester pas seule. Aller voir, peu importe, dans des ateliers, des associations, faire des activités pour soi. Voilà, ne rester pas enfermée dans cette problématique de, bon, pour les uns c'est accompagnement de personnes âgées, puis ça peut être aussi accompagnement de handicap, autre quoi. J'arrive quand même à faire beaucoup de choses en dehors de ma mère, mais c'est le poids un peu moral, quoi, en fait, psychologique. Bon, ah, il faut aller voir maman, c'est l'heure. Ne restez pas autour de ce seul problème. Allez au-delà. Faites autre chose. Faites autre chose.